La jeune femme va frôler la mort. Nous sommes à Saint-Barthes. Ce jour-là, le couple dîne en compagnie d'André Boudou et de quelques amis. Parmi eux, Gilles Lotte, un proche de Johnny. Donc on est six, voilà, on est six et à un moment ça dérape et Boudou fait une... elle appelle mon Johnny. Hein mon Johnny ? Et il dit écoute, je suis pas Johnny, mais Johnny, et en plus je suis pas ton Johnny. Oh Johnny ! Et là ça part. Et Johnny devant tout le monde dit à André Boudou en fait, André, t'es mon con. Et toi tu sais que t'es mon con. Et André Boudou qui est quand même quelqu'un d'assez sanguin, dit mais enfin, comment tu me parles et prends mal la chose et se lève de table et part très fâchée. Et Laetitia fait la tête. Laetitia n'a pas apprécié le comportement de Johnny avec son père. Elle lui demande alors de s'excuser. Mais au lieu de faire profil bas, le chanteur a une réaction qui dépasse l'entendement. Et il lui dit toi ta gueule et il la prend et il la fout à l'eau. On a entendu un plouf et on a eu un chavirement de bord ou une vague scélérate qui est arrivée. Toujours est-il qu'elle s'est retrouvée à l'eau. Johnny est tellement ivre qu'il ne va rien faire pour sauver sa femme. L'équipage veut la remonter et Johnny dit non, non, mais laissez-la. C'est le capitaine qui se chargera de l'aider à remonter à bord du bateau. Laetitia est humiliée. Pourtant, le lendemain, la jeune femme fera comme si de rien n'était. Laetitia passera l'éponge à de nombreuses reprises durant la croisière. Alors comment expliquer que la jeune épouse de 20 ans n'ait jamais eu l'idée de fuir ? Pourquoi Laetitia est-elle restée aux côtés de cet homme alcoolique et violent ? Pour elle, ce n'était pas si choquant que ça. Elle aurait très bien pu se barrer à ce moment-là. Et là, elle comprend qu'elle aime ce type et qu'elle est prête à accepter ça. Laetitia, je pense qu'elle est éperdument amoureuse de Johnny. Elle a, à l'égard de l'amour, une espèce de vision d'un amour, à cette époque en tous les cas, d'un amour soumission. Et pour elle, c'est être la femme de Johnny Hallyday, c'est s'effacer, c'est s'oublier. Mais l'amour peut-il tout expliquer ? En réalité, Laetitia possède un trait de personnalité bien particulier. Il y a une femme éperdument amoureuse et il y a une infirmière. Il y a quelqu'un qui s'est à un moment dit « je vais sauver cet homme, je ferai tout pour ». Ce rôle d'infirmière auprès de ses proches, Laetitia le connaît bien. Lorsqu'elle était adolescente, elle a su aider son père, alors qu'il allait très mal. André Boudou, qu'elle a, on va dire, servi comme aide-soignante, infirmière, lorsqu'il a été en dépression. Et je pense qu'elle projette sur Johnny le même syndrome. C'est-à-dire qu'elle dit « je vais m'en occuper, c'est mon homme ». Il traverse des moments difficiles, la dépression, l'alcool, la drogue.